La grande cimenterie du Katanga ne s'oppose pas à une solution à l'amiable entre elle et les riverains qui en construisent dans son périmètre d'exploitation du quartier Kakontue. Elle préconise de ce fait une procédure légale de délocalisation de cette course de la population affectée par quelques dégâts collatéraux de minage dans la carrière qui endommagent leur maison et certains biens. Une position saluée par les députés provinciaux de la commission des ressources naturelles dépêchée par le bureau pour une mission parlementaire à la suite de la mention d'information de l'honorable David Daouté qu'il dénonçait cet état des choses. Les députés qui nous ont appréciés par le point de vue social, ils sont venus d'admettre des bières et qui nous permettent de la question de l'applique des députés. conduite par René Banzakapia qui a signifié l'objet de leur mission à l'ensemble de l'équipe dirigeante de la grande cimenterie du Katanga dont le DG et tous ses adjoints. Après un échange fluctué dans la salle des réunions, les députés ont eu le privilège de visiter les installations de la production du ciment et de l'achaut pour chuter par la carrière où s'effectuent les opérations des minages afin de se rendre compte réellement sur le terrain de ce qui s'est fait. Mais il y a un problème très sérieux, c'est le problème des minages. Quand il y a un minage, ça pose problème par rapport aux gens qui ont construit d'une manière anarchique dans la concession de GCK. Il y a déjà des maisons, voilà c'est le social. Nous devons savoir les gens qui sont arrivés là-bas comment, ils ont construit avec quelle autorisation. Ici, l'honorable René Banzakapia d'apaiser la population affectée en préconisant une solution soit trouvée à la miabre entre les deux parties. Nous sommes convenus qu'il y aura une autre réunion, que nous allons réunir le comité local avec l'entreprise pour que nous puissions encore travailler davantage par rapport aux gens qui se sont retrouvés dans sa concession pour trouver des solutions à la miabre. Des solutions à la miabre, c'est la délocalisation de ces gens-là parce qu'il y a toujours eu un risque. Ainsi, la primaire d'autres recommandations réservées au bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ainsi qu'à la plénière lors de la présentation prochaine de rapport de cette mission. Sous-titrage ST' 501